Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur ZBrushCord, nous allons voir ce qu'on appelle le modelage. Alors, en fin de compte, vous avez tous fait, étant petit, de la pâte à modeler afin de modeler des personnages, des objets, et ainsi de suite. Donc là, je vous montre sur la gauche, je me suis amusé, en fin de compte, à prendre de la pâte à modeler et vous voyez, c'est le petit personnage qu'on aimerait dessiner. Évidemment, on ne va pas faire ça, ce serait bien trop compliqué, il faudrait plusieurs pâtes à modeler, plusieurs couleurs, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, je vous montre qu'avec de la pâte à modeler, on va pouvoir commencer à faire la forme, je l'amalague, je fais en sorte de faire une espèce de forme ronde, on va dire, ou ovale, pour commencer à dessiner mon personnage. Alors, je suis désolé, je me suis aperçu que je l'ai mis à l'envers, mais bon, ce n'est pas très grave. Je vais commencer donc à faire un rajout de pâte, tout simplement. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fin de compte, ZBrush, c'est exactement ça. On a une forme, on va s'amuser à la modeler avec différents pinceaux, ou différentes brosses, et au fur et à mesure, on va rajouter des matières, on va faire en sorte de modeler, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis en train de former les pieds, entre guillemets, parce que j'ai fait ça vraiment très rapidement, mais pour vous expliquer un peu ce qu'il en est, là, j'ai essayé de faire les ailes. Normalement, il faudrait mettre beaucoup plus de temps. Je prends un ustensif, par exemple, pour créer les yeux, vous voyez, j'ai pris un stylo, tout simplement. Et puis, tant qu'à faire, je me suis dit, je vais lui mettre un nez au milieu du visage. Donc, ZBrushCore, c'est exactement ça. Que ce soit ZBrushCore ou ZBrush, c'est exactement la même chose. Et pour finir, je vais prendre, par exemple, une brosse pour créer comme des cheveux. C'est vraiment très succinct, ce que je vous montre, mais c'est exactement ce que je vais vous expliquer au niveau ZBrushCore. Donc là, on va faire un petit exemple dans ZBrushCore pour vous montrer un peu ce que je vous ai montré en pâte à modeler. Regardons cela ensemble. Donc là, nous voici dans ZBrush, et comme je vous disais, si on veut, mettons, refaire, à l'identique, on va dire, à peu près la forme de ce que j'ai fait, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que de le faire à la pâte à modeler. Ça, je vous le rassure. Alors ici, par exemple, vous pourrez faire, alors je vais faire en sorte, Alors évidemment, je ne vous explique rien, parce que je fais quelque chose rapido. Là, mettons, je vais faire les bras. Alors je pourrais, donc je vais plutôt faire ça, je pourrais, par exemple, ajouter de la matière. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc on va dans une autre brosse spécifique. Ici, je vais dire, par exemple, je veux rajouter ça. Et là, je vais faire comme des bras. Bon, je fais n'importe quoi, on est d'accord. C'est vraiment juste pour vous montrer. Ça pourrait être, par exemple, les bras, vous voyez. Et ici, ensuite, je fais ça. Et voilà. Et là, après, je peux resculter par-dessus. En prenant, par exemple, on va dire la standard. Et commencer à sculpter. Ce que je veux vous expliquer, c'est que, en fin de compte, la pâte à modeler, c'est vraiment le même principe que ZBrush. Vous allez ajouter de la matière. Vous allez sculpter votre matière. À chaque fois que vous allez modifier votre matière, par exemple, avant que j'en rajoute, c'est toujours la même matière. Si je commence à faire ça. Regardez, je vais prendre l'ulti move qu'on verra ensemble, tranquillement. Ce que je fais là, c'est que je ne rajoute pas de matière du tout. De toute façon, vous pouvez le voir au niveau de Active Point. Vous apercevez que ça ne bouge pas du tout. Vous allez juste gonfler la matière. Si je me mets ici en mode, on va dire, polygonal, vous apercevez que c'est la matière que vous bougez. Rien d'autre. Et c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. Quand vous allez commencer à faire des, mettons, des traits comme ça, vous voyez, pour faire des trous, des choses comme ça. Là, j'ai fait un nez. Tout ça, c'est juste la matière que vous faites gonfler. Rien d'autre. Le rajout de la matière, c'est par exemple ici, vous voyez, j'ai rajouté, entre guillemets, deux bras. C'est vraiment fait le truc rapide. Et bien là, automatiquement, on voit une autre couleur. Donc, c'est-à-dire, j'ai bien un rajout de matière. Voilà ce que je voulais vous expliquer rapidement sur le modelage pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que je fais très souvent des allusions à la pâte à modeler. Et en ayant fait cette petite vidéo, je pense que ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'on peut faire avec ZBrush. Et surtout, quel est le rapport entre ZBrush et la pâte à modeler. Voilà. Voilà, donc c'était donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Donc là, vous avez vu qu'on s'est amusé à créer un petit truc en pâte à modeler. Alors, ce n'est pas très beau, je vous l'accorde. Et j'avoue que je n'aime pas faire des choses rapides comme ça. Donc là, je vous montre un exemple que j'ai fait, qui est beaucoup mieux réussi, que vous trouverez aussi sur ma carte au niveau YouTube. Vous savez, quand on fait une vignette pour YouTube, je trouve ça plus sympathique. Quoi qu'il en soit, voilà, je me suis amusé à faire ça. Ça m'a pris un quart d'heure. C'était quand même beaucoup plus sympa à voir comme quoi on peut faire de la modélisation. C'est exactement le même genre de choses qu'on pourra faire, évidemment, sur cette broche encore mieux. Pour la prochaine vidéo, nous ferons en sorte de voir, en fin de compte, pour ceux qui vont s'amuser avec les brosses, qui sont curieux, puisqu'on a commencé à voir un petit peu comment se promener dans la vue. Si on dit, tiens, peut-être essayer de vous jouer avec les brosses. Je vous expliquerai, en fin de compte, comment enregistrer votre modèle ou tout simplement le récupérer en ouvrant votre modèle. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.